Salut les filles! Aujourd'hui, en ce vendredi pluvieux, on a décidé de vous donner un petit coup de main côté jeans. Parce que souvent en boutique, on a des dames viernes, puis ils ne savent vraiment pas quel modèle qui leur convient. Ils ne savent pas, ils ont de la misère. C'est plus difficile parce qu'encore là, l'offre est grande, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs main-coupes, il y a des styles où est-ce qu'on adopte un look, c'est pour vraiment... C'est plus des statements comme on dit. Exact. Ou bien l'autre genre de client qui dit non, moi je veux vraiment un jeans pour m'avantager. Oui, c'est ça. Fait que par quoi tu veux qu'on commence? Je vais juste t'écrire un petit peu le jeans. Le jeans, ça comporte cinq poches. Vous avez les deux poches avant, la petite poche pour le change, puis les deux poches arrière. Et naturellement, c'est dans la toile de denain. Alors ça, c'est le jeans, c'est le jean classique. Moi, une chose que je veux rajouter à ça par rapport au jeans, souvent les femmes sont un peu pris de côte par les grandeurs. Du jean, c'est taillé, on starte à 24. Fait que c'est 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Le jean, c'est coupé très près du corps. Puis par contre, le pantalon, ça va être plus 4, 6, 8, 10. Fait que je vais vous donner un exemple. Si vous êtes, comme moi, j'étais environ entre 6 et 8, bien je vais tailler 29, des fois 30. Tout dépendant de la compagnie. Surtout avec l'extensibilité maintenant. Oui. On peut jouer là, plus bas, parce que justement, avec la chaleur du corps, ça l'étend. Oui. Donc, des fois, on va prendre un peu plus petit. Oui, aussi. Dans le jeans. Puis souvent, les filles ne comprendront pas que des fois, quand un jeans est très cher, comme entre 2 et 2,50. Souvent, le jeans qui est à ces prix-là, va avoir vraiment une super grande résilience. Oui. C'est-à-dire que, exemple, au niveau du genou, ça ne fait jamais de poche. Mais souvent, le jeans, il va être vraiment plus cher à ce moment-là. Oui, puis il va être extensible dans les deux sens aussi. Oui, c'est ça qui fait que ça peut être plus résilient. Fait que là, on pourrait commenter, commenter? 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 C'est vendredi matin? Oui. Oui, oui. Parce que ça, ce n'est pas évident. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va embarquer dans ça. Non. OK. Fait que cette année, qu'est-ce qu'on voit beaucoup? C'est bon, on entend beaucoup parler du boyfriend. Et du mom's jeans. Du mom's jeans. Puis, on a aussi l'appellation le week-ender. Oui. Qui vient près du boyfriend, on pourrait dire. Oui. Fait que, bien, je vais commencer avec... Bien, le mom's. C'est quoi tu le portes, présentement? Le mom's jeans. Bien oui. Puis, en plus, l'appellation, je peux me le prendre parce que je suis une maman. Écoutez. OK. Le fit de ce jeans-là, en fait, c'est que c'est taillé très haut. C'est comme le retour des années... Les années 80. Eh oui. C'est dommage, mais c'est ça. Je ne peux pas dire que mon chum, il aime bien ça, mais c'est pas vrai. C'est pas, oui. Nous autres, on aime ça, les filles. Bien, il y a un petit côté sexy, quand même. Bien oui. Tout dépendamment de la façon que vous allez le porter. L'agencé. OK. Fait que, vraiment, c'est taillé haut. On met la hanche en évidence. Bien, c'est parce qu'il y a un peu plus de tissu. Je pourrais dire qu'il y a plus de place, oui, pour la classe. Fait que, souvent, bien, ça répond à plusieurs besoins. Même les femmes, des fois qu'on veut plus devant, eux, ça leur convient super bien. Puis, c'est plus court dans le bas, souvent roulé. Plus étroit aussi. Oui. Puis là, bien, écoutez, pour la cause, je vais vous montrer mes fesses. Je ne sais pas si on le voit bien. Fait que, vous voyez, ça fait vraiment comme... Ça va vraiment que la rondeur, ça monte haut en arrière. Fait que, des fois, les filles qui portent plus de skinny, de la taille basse, bien, sont moins habituées à ce look-là. Puis, ça va être souvent présenté avec des grandes vestes, bas, bottillons, talons. Si vous portez un bel escarpin, là, avec une blouse, un beau sous-vêtement dentaire, ça fait très féminin, là. Puis, c'est quand même assez sexy, là, on se le dit, là. Oui, oui. En fait, on va aller avec la coupe Boyfriend, qui est vraiment populaire. Nous, on cartonne avec ça dans le Levi's. Oui. C'est vraiment un beau jean, environ dans les 100 $. Puis, encore là, pourquoi ça fait bien à beaucoup de femmes, puis que les femmes l'adoptent? Bien, en fait, c'est que c'est monté un peu plus haut en arrière. Il y a de la place au niveau de la hanche, de la cuisse. Encore, dans le bas, il est roulé. Des fois, il revient, il peut être soit... Il peut être plus long, parce qu'on a Dish qui est quand même plus long. Oui, plus long. Il peut être aussi plus large ou un peu plus étroit. Oui. Puis, non? Puis, on le porte soit très grand ou très serré, là, parce qu'il y a une possibilité, là, avec le boyfriend. Oui. Je te dirais que toutes les filles qui sont e-pie fashion portent ça deux tailles plus grandes. Oui. Nous, nos femmes, c'est moins le cas, c'est-à-dire qu'ils sont bien dedans. Ça fait qu'ils veulent le porter juste ajusté à elles, puis ça donne le clin d'oeil à ce look-là aussi. Puis, tu sais, quelqu'un qui a comme peut-être un peu plus de fesses, là. Oui. Vraiment, quand vous voyez ça ici, comme Sonia parlait à l'arrière, vous voyez, là, la différence dans l'arrière à l'arrière. Alors, ça va vraiment venir coller dans le dos pour quelqu'un qui a une fesse un peu plus bombée. Exactement. Tiens, je vais te prendre. Ensuite, tu pourras peut-être montrer le Weekender. Non, je pense qu'on ne l'aura pas ça ici. Je pense qu'on ne l'aura pas. Oui, OK. Le Weekender, c'est vraiment au niveau de la poche qui est différent. Souvent pâle. C'est un peu un peu... Oui. Très, très décontracté. Ça me fait penser un petit peu au chinou, le pantalon un peu masculin. Exactement. Mais ça, c'est du confort, là, les filles, c'est fou. Puis quand on voit toujours l'extensibilité, là, c'est intéressant. Exactement. Et souvent, les filles vont me dire, bien là, c'est l'automne, c'est pâle. Non, non, on y va. On peut se permettre du foncé, du pâle. Juste dire que le plus foncé va faire un peu plus chic. Exact. Puis le pâle va faire un peu plus décontracté au week-end. Peut-être ce qui m'amène à parler, comme le tien, qui est une jambe... Le bootcut. Le bootcut, exact. On appelle le bootcut parce que si vous décidez de porter la botte, bien, il y a toujours un peu plus d'espace pour la botte. Puis on ne voit pas la botte à travers. Oui. Moi, je la porte avec quand même un bottillon, mais avec un talon, ça fait très chic. C'est très beau. Oui. Je trouve que c'est un jean. Si vous le prenez foncé, il fait très chic. Alors, souvent, dans un party des fêtes, avec une belle blouse, vous allez vraiment être dedans. Puis même, tu sais, souvent, les filles vont nous arriver, vont nous dire que les vendredis au travail, ils peuvent porter un look un peu plus décontracté, ce qu'on appelle le fridaywear. Bien, souvent, on va leur conseiller un jean foncé, soit dans un skinny qui est évidemment toujours présent. Ça, ça, on ne l'a pas parlé, mais c'est le jeans le plus populaire, je pense. Dans toutes les couleurs, tous les styles, je pense qu'on a besoin de faire le tour. C'est sûr que pour la personne qui a une jambe un peu plus forte, le skinny est peut-être pas l'idéal, allez-y plutôt vers la jambe droite pour vraiment équilibrer la jambe, mais le skinny est vraiment universel. Oui, oui. Puis des fois, tu sais, le skinny, on peut le tricher, comme tu dis, mais tu sais, souvent, la femme, c'est un peu plus forte, mais si elle est petite, le skinny, des fois, on peut aussi avantager parce qu'elle l'écrase moins. Oui, c'est sûr. Mais souvent, on va venir porter avec les gilets plus longs. C'est sûr. Donc, on vient toujours équilibrer notre silhouette. Puis, peut-être une petite parenthèse aussi au niveau des poches. Oui, ça, c'est important, il faut faire attention. Oui, les poches arrière. Le positionnement des poches à l'arrière. Oui. Donc, je dirais que quelqu'un qui n'est pas très forte, bien, au niveau de la hanche, la nie est moins forte. Souvent, elle pourrait se permettre des poches arrière un peu plus grosses. Plus éloignées. Éloignées, exact. Puis, celle qui est plus comme moi, un petit peu plus forte au niveau de la fesse, la hanche. Souvent, les poches qui sont plus petites, puis qui est ramenées plus près du centre, c'est vraiment une plus belle fesse. Oui. On peut dire ça comme ça. Puis, il y a aussi les poches. On a souvent les jeans cargo avec les poches de côté. Encore là, si vous n'avez pas de hanche, allez-y parce que vous allez vous donner un peu de volume. Ça va venir encore balancer votre silhouette. Je pense qu'on a fait le tour. Le tour des jeans. Ça fait que mission accomplie des jeans. Salut! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!